Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Dimanche Débrief, après une magnifique réunion à Auteuil. Avec moi François Moreau, bonjour François. Bonjour Francis, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de notre émission, nous retrouverons la grande course de haie d'Auteuil, un temps pour tout qui triomphe, le prix Alain Dubreuil et Blue Dragon qui détrône Bonito Duberlet, le top et le flop, Vincent Cheminot et les ordlers français, la question qui fâche, une belle journée sans communication et un retour semaine axé sur l'étranger de l'Angleterre aux Etats-Unis avant nos repérés du jour. Nous passons tout de suite au fait du jour, la grande course de haie d'Auteuil. La grande course de haie d'Auteuil a été remportée par un ancien français exporté en Angleterre, un temps pour tout, une échappée solitaire avec en selle un jockey anglais, James Rivelley, qui a joué un bien joli tour à ses adversaires. Oui, ce n'est pas facile d'aller de bout en bout ici, mais il n'y avait personne pour aller et on a piqué quelques longueurs au départ. Et puis il est toujours facile pendant la course et il a montré une très bonne vitesse pour finir aussi. C'est ma deuxième maison en France, la France. C'est bien de gagner un autre groupe 1 ici. Bon François, il a fait une sacrée performance. C'est un cheval qui a déjà montré de la qualité en France. Oui, il avait montré de la qualité, il avait terminé troisième d'un groupe 1 en France. Mais quand on l'a vu dès le départ prendre les commandes de l'épreuve, on s'est dit qu'il n'ira pas au bout. Au bout d'un tour, on s'est dit qu'il allait s'arrêter. La ligne d'en face, on s'est dit qu'il allait se faire avaler par ses petits camarades. Mais non, il a été au poteau tranquillement et il s'est imposé d'une classe. Une surprise ? Oui, une surprise, mais avec les Anglais, on est habitué à ce qu'ils viennent avec des bons chevaux. Et là, il a montré que les meilleurs, c'était encore les Anglais. Il y avait un autre groupe 1 dans cette réunion, c'était le prix Alain Dubreuil. Le prix Alain Dubreuil, groupe 1 réservé aux 4 ans, a été survolé par Blue Dragon. On attendait un match avec Bonito Duberlet. Ben non, c'est le pensionnaire de Guy Chérel qui s'est imposé. Un pensionnaire qui a fait très plaisir à son entraîneur. Le scénario, je le connaissais d'avance, je savais qu'il allait aller devant, qu'il n'y avait pas beaucoup de chevaux dans cette course-là qui voulaient aller devant. Je me doutais qu'il allait nous laisser faire le train. Puis le cheval, il est à son aise devant. Quand on le contrarie trop, il est en dedans de son train et ça ne va pas. Et là, il a fait sa vie et c'était parfait. Un scénario un peu identique à celui de la grande course de Head-Auteuil, chez les 4 ans. Blue Dragon a pris les commandes de l'épreuve également. Il n'a pas été attaqué dans la ligne droite. Il a rallié le poteau en toute sérénité. Mais c'est une surprise quand même, Francis. C'est une surprise que Bonito du Berlay ne fait pas sa course. Moi, je n'ai pas vu Bonito du Berlay aujourd'hui. C'était un faux Bonito du Berlay. Ce n'était pas le Bonito du Berlay des 3 préparatoires. Ce n'était pas le Bonito du Berlay du combat CRS. Ce n'était pas le vrai Bonito du Berlay. Justement, François, on a demandé tout de suite après la course l'avis de son entraîneur Arnaud Chaillet-Chaillet après cette contre-performance. Écoutez, je pense que je ne serais pas fait sa course. Après, son jockey m'a dit qu'en face, il était battu déjà. Il n'était pas capable de pouvoir s'allonger correctement. A priori, comme ça, je ne vois pas de problème physique dans les médias. On fera des analyses demain et on en saura plus. La contre-performance de Bonito du Berlay n'enlève rien à la superbe performance de Blue Dragon. Oui, la surprise, c'est Bonito du Berlay. Mais Blue Dragon, il nous avait séduit dans le Caisse-Tarabad. Et ça n'enlève rien à son superbe succès aujourd'hui. Je pense que c'est un très, très bon cheval. Il est encore à vaincu et ce n'est pas pour rien. Un autre bon cheval, c'est Bellavie qu'on a retrouvé dans le Prix des Drax. François, on a retrouvé le Bellavie qu'on aime. Pas celui qu'on avait vu dans le Grand Stipe, mais celui qui avait déjà gagné un Grand Stipe par le passé. Oui, c'est incroyable de revoir ce cheval en compétition. Il était quasiment mort pendant deux ans arrêté. Il revient. Bon, c'est sûr, il a un peu loupé son Grand Stipe, mais on l'a retrouvé au sommet dans le Prix des Drax, c'est magnifique. Le succès n'a pas laissé insensible son propriétaire, Xavier Papot. Beaucoup d'émotions. Je ne peux pas dire que c'est une émotion comme le Grand Stipe. Ce n'est pas possible, mais pour moi, c'est beaucoup d'émotions. C'est un cheval, il nous a tellement apporté. La course dont on rêvait toujours, il nous l'a apporté. Il est revenu. Il était comme mort. Dans le Grand Stipe, le jockey, fort logiquement, n'a pas pris de risque parce que dès qu'il y a un clignotant, on a peur. On prend toutes les sécurités. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on était confiants, mais on s'attendait à une très bonne performance du cheval. Mais beaucoup d'émotions surtout. Et puis merci à tous les gens qui supportent Belle la vie. Les gens l'aiment beaucoup et ça fait vraiment plaisir à entendre. Sans transition, le top et le flop de la semaine. Le top, c'est comme la semaine dernière, Vincent Cheminot. On l'avait quitté dans le Prix du Jockey Club victorieux. On le retrouve à Hauteuil pour sa dernière. Trois courses, trois victoires. Alors Vincent, comment était cette dernière à Hauteuil ? Énorme. Trois courses, trois victoires. Je pense que je ne pouvais pas faire mieux. C'est toujours une discipline que j'affectionne énormément. Ce ne sera pas fini. Ça va vous manquer l'obstacle ? Forcément, parce que c'est mon métier primaire. Après, une page se tourne et j'espère briller aussi en plat. François, on ne pouvait pas rêver meilleur départ d'Hauteuil ? Non, c'est magnifique. Trois courses, trois victoires. Un groupe 1 avec Blue Dragon. Il aura marqué de son empreinte l'obstacle en 2015, pourtant en ne courant que six mois. On le suivra maintenant en plat. Passons tout de suite au flop de la semaine. Notre flop, c'est un peu comme il y a quelques semaines dans le Prix Labarca. La déroute des hurleurs français. François, on n'a fait pas le figure dans la grande course de Hauteuil. Il n'y a que Dos Santos qui est quatrième, autrement 1, 2, 3, 5, 6, c'est des étrangers. François-Nicol, qu'on peut retrouver dans le point de vue demain dans Paris Turf, est très inquiet. Il pense que dans deux ou trois ans, il se demande avec quoi on va courir le grand steeplechase de Paris. Pour l'instant, on est dominé en haie. On résiste un peu en steeplechase. Nous passons tout de suite à la question qui fâche. La question qui fâche, c'est une magnifique réunion à Hauteuil. Tout de suite après le grand steeplechase de Paris, un des plus beaux programmes. Mais aucune communication de la part de France Gallo. Nous avons tendu notre micro au vice-président de France Gallo, Jean Dindy. Il y a un petit peu de monde. Je crains qu'il y en ait un peu plus sur le stade d'à côté qui est Roland-Garros. On souffre peut-être un peu de ça. On souffre aussi d'un autre phénomène, c'est que nous avions le prix du Jockey Club dimanche dernier, avec beaucoup de communication. Le prix de Diane Longine avec un partenaire qui nous amène à faire beaucoup de communication aussi. Et qu'on est un peu situé entre les deux. Je ne vais pas m'en plaindre parce qu'on est situé idéalement dans le calendrier. C'est vrai que les communications entre les différents événements hippiques qui sont nombreux, ce télescope un peu. Mais on ne peut pas demander à notre public d'être là tous les dimanches, tous les dimanches, avec en plus les promenades en famille, Roland-Garros. Si on pouvait faire plus, on ferait plus. Il faut faire des choix. Bon François, c'est un peu dommage tout ça. Pas de bâtage alors qu'il y a deux groupins au programme. Oui, il y a deux groupins au programme. Il y avait des belles histoires. Hurricane Fly qui revient en France, 21 groupins. C'est une légende vivante, c'est un phénomène. Vincent Cheminot, c'était sa dernière course à Auteuil cette saison. Il y avait vraiment des trucs à raconter et on n'a pas vu de publicité là-dessus. C'est dommage. Passons sans transition à notre retour semaine. D'abord en France. Auteuil, samedi à Vincennes, la victoire d'Aveavis dans le prix Louis-Jariel. Le protégé de Jean-Michel Bazir a dominé Altesse Dumirel et Aladin Descajeuls. Il s'affirme comme un des chevaux en vue pour le critérium des 5 ans. Au galop, Fullmast, l'horaire du prix Jean-Luc Lagardère l'an passé a perdu son invincibilité dans le prix Paul de Moussac, samedi à Chantilly. C'est Almanar qui s'était imposé, entraîné par Fredy Head. On pourrait les retrouver tous deux au départ du prix Jean-Pratt le mois prochain. Les événements majeurs ont surtout eu lieu à l'étranger. Et notamment à Epsom, où les tricolores n'ont pas connu beaucoup de réussite. Vendredi, dans les Hawks, la Fabral Nama n'a pu faire mieux que 8e. C'est l'outsider Qualified qui a triomphé. Samedi, Dolnya s'est fait surprendre dans la Coronation Cup. A l'issue d'une course tactique, la jument princière a été battue d'une encolure par le Hanon Peters Moon. Dans le derby, Golden Horn est resté invaincu pour sa 4e sortie. Il offre un 2e derby à Frankie Dettori et John Gosden. Le français épicuriste a conclu 5e sans démériter. Enfin, franchissons l'Atlantique pour signaler l'exploit d'American Pharoah à Belmont Park. En remportant les Belmont Stakes après le Kentucky Derby et les Prickness Stakes, le champion de Bob Buffer signe la triple couronne. Une performance qui n'avait plus été réussie depuis 1978 et affirme. Nous passons tout de suite à nos repérés du jour. Commençons avec Patrick Vaugelin qui a pointé ses jumelles sur les pelotons de ce dimanche à Hauteuil. Oui messieurs, mon repéré du jour sera Silver Axe dans le prix Ardati, la 4e course de ce dimanche à Hauteuil. Il a patienté à l'arrière-garde et a vraiment fourni une plaisante fin de course dans la phase finale pour prendre la 6e place. Il faudra le suivre dans les quintets de ce niveau à l'avenir. François, nous avions été très bons, notamment François-Charles Truff qui avait indiqué Number Stock à Longchamp à 17 contre 1. Il a terminé 2e. Est-ce que tu aurais un cheval à suivre pour nos téléspectateurs ? Il ne sera sans doute pas à 17 contre 1, mais j'aime bien Elécante, lundi à Longchamp dans le quintet de plus, c'est le numéro 7. Le 107. Moi, je vais vous indiquer un cheval dans le quintet de Nantes. Il s'agit d'Aillacan, c'est le 306 mardi. François, merci beaucoup. Merci Francis. On se retrouve dimanche prochain pour une grande émission encore, ce sera le prix de Diane. Un grand merci à Alain Stromboni et Fabrice Archambault qui nous ont aidé à faire cette émission. Au revoir à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...